Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. C'est archi compliqué de gérer réseaux sociaux et école, plus le travail en même temps, du coup j'ai jamais le temps de faire des vidéos. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un énorme haul chine en collaboration avec la marque. Et là, je vous jure que je pense que c'est le plus gros haul que j'ai jamais fait de ma vie entière. J'ai reçu deux énormes cartons qui faisaient 10 kilos chacun je crois, plus un autre sachet qui arrivait bien après. Et là, on en voit un déjà. Je vais enlever. C'est trop truc. Et c'est pas terminé, ça c'est que le premier carton et celui-ci c'est le plus gros chine. Le deuxième, je sais même pas si je peux sortir tout ce qu'il y a dedans. Il est énorme, il est vraiment énorme, énorme, déchet énorme. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous mettre les refs en description bien évidemment si les articles vous plaisent. J'ai majoritairement pris des articles pour l'hiver parce que j'avais pas de pull, j'avais rien du tout. Vraiment, vous allez voir, c'est vraiment presque que des pulls. J'ai pris des pulls, des cardigans, des blazers, enfin bref, vous allez voir. Je sais avec la suite de la vidéo, c'est parti ! Je vais tout vous montrer en prenant tout ce qui me vient à la main. Parce que je sais que le premier carton, j'ai tout regardé. J'avais regardé tout ce qu'il y avait dedans. Donc le deuxième carton, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. J'ai oublié ce qu'il y a. J'ai fait la commande il y a longtemps. Bon, je suis désolée si le cadrage, il a changé. J'ai essayé de plier tous les vêtements à côté de moi pour être la plus rapide possible. En fait, il y a eu un petit problème. J'ai vu que j'avais reçu deux fois les mêmes manteaux. Parce qu'en fait, quand la dame m'a fait la liste, j'ai vu qu'il n'y avait pas les manteaux. Du coup, je lui ai dit qu'elle me les a renvoyés. Et là, j'ai reçu tous les colis et j'ai vu qu'il y avait deux manteaux pareils. Du coup, je vais vous les montrer. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par les manteaux, vous me dites en commentaire. Vous m'envoyez un message sur Instagram. Et je les donne gratuitement, bien sûr. Parce que moi, je n'ai pas payé. Je ne vois pas pourquoi je vous ferais payer. Du coup, s'il y a des gens intéressés, dites-le moi. Et du coup, voilà, c'est tout. Là, je vais vous montrer tous les articles. Je vous jure, ça me fait peur. Il y a trop de trucs. On va commencer avec ce cargo. Donc, c'est un cargo hyper hyper fin. Je n'attendais pas à ce qu'il soit aussi fin. Mais la couleur, je la trouve vraiment belle. J'ai l'impression qu'à la caméra, ça ne ressort pas pareil. Et en fait, ça se voit qu'il est hyper hyper fin. Ce n'est pas quelque chose à mettre en hiver. Ce n'est pas un cargo que je vais mettre en hiver. Mais honnêtement, il taille très très bien. Contrairement à d'autres cargo que j'ai pu acheter sur Chine. Il taille très très bien. C'est juste que le seul souci, c'est qu'il est fin. Je lui mets un 6,5 sur 10. Parce que lui, je l'ai déjà essayé. Je peux vous dire quelle note je lui donne. Ensuite, on a un jean noir. Et vraiment, moi, j'avais acheté un jean sur Chine qui m'allait hyper bien. Et d'autres qui ne m'allaient vraiment pas du tout. Comme les cargo que j'avais déjà montré dans nos vidéos et en nos jeans. Mais ces jeans-là que j'ai pris, ils me vont tous très très bien. J'ai pris un jean noir avec le bouton en décalé. Enfin, c'est fait exprès, mais vous avez compris. Le bouton en décalage et avec la fente sur les deux côtés. Et vraiment, celui-là, coup de cœur. Vraiment, coup de cœur, coup de cœur. J'ai grave kiffé. Il me va très très bien. Et du coup, voilà. Je lui mets un 9 sur 10. Et il est très très long. Donc, pour les filles qui sont grandes de taille comme moi, qui ont un problème pour trouver leur pantalon. Bah, n'hésitez pas à le prendre. Parce que moi, je fais 1m72. Et il m'arrive après les chevilles. Donc, pour continuer sur les pantalons. J'ai pris un jean bleu normal. Très très simple. Qui fait effet mom sur des personnes grandes de taille. Donc, il est vraiment de très très bonne qualité. Il fait effet mom. Et il m'arrive jusqu'au pied. Il est un peu moins long que l'autre. Mais avec une paire de baskets, ça le fait hyper hyper bien. Du coup, lui aussi, je mets un 9 sur 10. Je kiffe. C'est juste qu'en fait, le seul souci avec, c'est qu'il est hyper hyper rigide. Genre, il n'est pas du tout ilastique. Il est hyper hyper rigide. Ce n'est pas dérangeant à porter. Mais voilà quoi. C'est le seul bémol que je trouve sur cet article-là. Quand on a ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ça ? C'est un pull ? Une robe ? Ah non. Ah non, 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 non. Alors là, Chine, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quoi ? On dirait un pyjama. En fait, je dirais... Vous allez voir l'image. De toute façon, je vous mettrai l'image à côté. Mais je ne sais pas comment expliquer. Dans mes souvenirs, il n'était pas comme ça. C'est un gilet long. Mais dans mes souvenirs, il n'était vraiment vraiment pas comme ça. Je ne sais pas si on voit la matière. Il est en coton, genre. Ça, honnêtement, je mets un 3 sur 10. Je ne l'ai pas encore essayé. Je vais l'essayer. Je vais vous dire. Mais moi, de mes souvenirs, il n'était pas du tout comme ça. Oh là là ! Parce que regardez, je ne sais pas si on voit bien. On dirait un pyjama. Un truc qu'on met pour dormir. On dirait vraiment quelque chose qu'on met pour dormir. Car moi, je ne l'ai même pas reconnu. Je ne savais même pas ce que c'était. 3 sur 10. Normalement, je suis déçue. Je suis déçue, déçue, déçue. Après, on a un autre cardigan. Celui-là, il est trop beau. Mais il est court. Mais il est trop beau. Ça, il est exactement identique à la photo. Il manque juste la ceinture. Je ne sais pas où aller. Oh, il est là. Il y a une ceinture avec. Celui-ci, il est magnifique. Je kiffe. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais celui-là, déjà, avec la matière, je sais déjà que c'est de la très très bonne qualité. Il est épais. Il est doux. Il est grave bien, ça se voit. Je vais l'essayer. Je vais vous le dire. Mais là, pour l'instant, ma note, c'est 8 sur 10. Après, ça fait un peu effet grand-mère. Moi, j'aime bien cet effet-là. Après, chacun, c'est vous. J'ai repris mon blazer noir. Parce que vous savez très bien les blazers chines. Je les cifre de ouf. J'en prends tout le temps un de différentes couleurs. J'en avais un noir. Il est passé à la machine. En fait, les épaulettes, on va dire ça comme ça. Les épaulettes, elles se sont froissées. Et quand je le mets, ça fait bizarre. Du coup, j'ai repris un blazer noir. Vraiment, mes coups de cœur. Tous les blazers chines, c'est les meilleurs blazers. C'est ceux que je prends tout le temps. Du coup, un blazer noir simple. Celui-là, toujours 10 sur 10. Vraiment 10 sur 10. Et en fait, vous allez voir, j'ai pris des pulls hyper similaires. En fait, la différence, ça va être la taille, le col roulé. Mais ça va toujours être des pulls similaires. Vous allez voir, je vais vous montrer 3 pulls loirs. Ils sont exactement pareils. C'est juste la taille qui change, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc par exemple, on a ce pull-là. C'est un pull long col roulé. Mais il fait robe tellement il est long. Genre vraiment, on dirait une robe. Même ma mère, quand elle l'a vue, elle a dit mais en vrai, t'as commandé une robe. Après, il peut se mettre en mode robe. Moi, je sais pas quelle fille qui met énormément de robes. Mais ça, c'est un pull long. Ensuite, on a un deuxième pull. Exactement pareil. Là, c'est juste ça qui change. Et on voit plus que c'est un pull qu'une robe. Ah non, on dirait une robe aussi. Je me suis fait un maquine. Je me suis fait un maquine. Regardez, on dirait une robe. Là, la seule différence entre les deux, c'est que lui, les mains, il y a son rapproché et l'autre, il est plus gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, je suis pas contente. Là, je suis pas contente. Celui-ci, je préfère celui-ci à l'autre. Mais ça fait vraiment robe, robe, robe. Après, peut-être qu'essayer, ça va être mieux. Après, on a le même. On a le même que le noir. Celui-là, j'aime pas beaucoup. J'aime pas. Celui-là, je vais mettre un 4 sur 10. Honnêtement, c'est pas mon coup de cœur. Parce que sur la photo, j'avais l'impression qu'il était pas de cette couleur-là. Là, je sais que quand il va passer à la machine, il va pas être ouf. Du coup, j'aime pas trop trop. Là, je vais vous montrer les pulls. On a un lot de 4 suites. Et vraiment, je m'attendais pas à cette qualité-là. Là, je suis satisfaite. Vraiment, je m'attendais pas à cette qualité-là. Donc, on a un sweat noir. Simple, comme ça. On a un marron. On a un marron. Et en fait, j'en donnais deux à ma soeur et je vais en garder deux. On a un marron. Et ils sont tous pareils. Comme ça. Couleur que j'aime un peu moins. Et un beige. Pour les autres pulls, celui-là, c'est mon coup de cœur. Je le kiffe. En fait, il est similaire à celui que je vous ai montré. Je vous ai dit, j'aime pas trop la couleur. Sauf que là, la couleur, je kiffe. Vraiment, le beige comme ça. Le beige blanc cassé, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Donc ça, c'est un col roulé. Et là, c'est vraiment pull, pull, pull. C'est vraiment pull. Il est long derrière. Et vraiment, il est très, très, très doux à porter. C'est pas une matière trop rigide. Là, c'est élastique. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Celui-là, je l'aime beaucoup. Vraiment, un coup de cœur. Je le kiffe. 10 sur 10. 10 sur 10. Vraiment. Le seul petit bémol, c'est que... Vous voyez les trucs, là ? Ils s'enlèvent. Attendez, j'ai vu en... J'en ai vu en... J'en ai vu en se balader, là. Bref, vous avez compris. Il y a des fils qui s'enlèvent. Mais après, c'est facile à remettre. On a le même en noir. Celui-là, il est différent des autres. Là, c'est vraiment pull, pull, pull. C'est pas effet robe. C'est le même que je viens de vous montrer en blanc, mais il est en noir. Et ce type de pull, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. 10 sur 10 aussi. En plus, il est noir, basique, simple. On a les éléments que j'ai en double. Donc, on a un trench en cuir. Il faut que je vous montre la photo du mannequin pour que vous puissiez visualiser. Parce que vu comme ça, ça donne pas trop envie. Mais honnêtement, je l'ai porté. Il est très, 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 très joli. Il y a la ceinture qui va avec. Elle est juste là. Il est très, très joli. Dites-moi si vous êtes intéressés. Je vais vous mettre la photo du mannequin. Et sûrement une photo de moi qui le porte. C'est pas sûr. Parce que des fois, j'oublie de faire les photos avec les articles. Du coup, s'il y a des filles qui sont intéressées, dites-moi. Le deuxième truc que j'ai reçu en deux fois, c'est un manteau. Une sorte de trench manteau noir. Il est comme ça. En fait, vu comme ça, on dirait qu'il est pas bien taillé et tout. Mais je vous jure que porté, il est magnifique. Et c'est en taille S. Ouais, c'est en taille S. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait du S et qui est intéressé par ces deux articles-là, tu m'envoies un petit message sur Instagram. Donc, il est comme ça. Il est très, très long. Il arrive... Après, ça dépend de votre taille. Mais il est très, très long. Donc, pour les personnes très petites de taille, il va vous arriver aux pieds. Et il y a une ceinture aussi qui va avec. On en a un en vert. En fait, tous les articles Daisy, tous les articles Daisy de chez Cheyenne, c'est mes articles préférés. La qualité, elle est tellement bien. Je vous jure, je kiffe. Tous les articles Daisy de chez Cheyenne, je kiffe. Donc là, c'est le trench en vert. Ça fait un peu inspecteur gadget, je vous jure, mais j'aime trop. J'aime trop, il faut que vous voyez sur le mannequin. J'aime trop. C'est juste que là, la matière, elle est un peu moins... Je sais pas comment expliquer. Ça fait un peu... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Juste en touchant, vous connaissez ce genre de matière. Ah là là, les gars. Je vous jure, c'est pas terminé. Oh, je vous jure que c'est pas terminé. Là, on est même pas à la moitié des articles. J'en ai déjà mort. Du coup, là, on a l'autre manteau que j'ai reçu en deux fois. On a un collant. En fait, je voulais commencer à m'habiller classe. C'est pour ça que j'ai acheté des manteaux comme ça. Je voulais commencer à m'habiller classe. Et vous voyez, du coup, les pull-robes, je voulais les mettre avec un collant. Ce collant, c'est le collant magique. Vous l'avez vu sur des pubs TikTok et tout. Et là, je l'ai vu sur Cheyenne, je me suis dit mais waouh, il existe vraiment. Et en gros, c'est un collant, dès que tu le mets, il y a la couleur de ta peau. Mais à l'intérieur, c'est tout doux. Et comme il fait hyper froid, regardez. Comme il fait hyper, hyper froid, c'est trop bien. Après, je pense que ça existait déjà avant. Mais le seul bémol, c'est, regardez, ça fait couche-culotte. Ça fait un peu truc de grand-mère derrière. Mais en vrai, il est en dessous des habits, du coup, ça se voit pas. Même si t'as froid, tu mets un jogging et tout. T'as la flemme et qu'il fait moins de degrés, tu mets ça. Puis t'es refait. Tu mets ça, c'est parfait. En plus, vraiment, il est épais et tout. Et à l'intérieur, c'est tout, 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 tout doux. Ensuite, on a un pull coup de cœur. Un suit normal en bleu. Mais bleu d'une couleur magnifique. Celui-là, là, je le mets tout le temps. C'est un pull normal, simple. Mais le bleu, je l'aime trop. C'est le même bleu que mes Jordan 4. J'aime trop, trop, trop. En fait, il est un peu plus pâle qu'à la caméra. Parce qu'à la caméra, il sort un peu flashy. Mais il est hyper joli. Vraiment hyper, hyper beau. Vu que je suis une personne qui avait énormément de vêtements d'été, des crop tops, etc. J'ai pris tout ce qui est body. Donc, j'ai pris des body de trois couleurs différentes. Manche longue, pas crop top, ni rien. Du coup, c'est un body. Du coup, il ne peut pas être crop top. Mais vous voyez, pour que ça fasse des t-shirts manche longue. Là, le t-shirt que je porte actuellement, c'est un crop top. J'ai que des crop tops. Du coup, j'ai pris un body noir, un body marron, comme ça, le même. Et un beige. C'est tous les mêmes. C'est juste les couleurs qui sont différentes. J'ai fait, j'ai fait de même avec les cols roulés. Donc, j'ai pris un col roulé blanc cassé, comme ça. Si on voit bien. Un col roulé blanc cassé. Un col roulé noir. Les cols roulés de chez Shein, je kiffe. J'en ai au moins quatre des noirs, mais j'ai repris encore. Un noir. Un gris, comme ça. Et un marron, marron beige. Après, j'ai pris un jogging Shein, vraiment un coup de cœur. Tous les jogging que j'ai acheté chez Shein, c'était des matières bizarres. Des matières trop fines. Des matières pas étastiques. En fait, moi, je voulais vraiment ce genre de jogging, comme des jogging Nike. Ce jogging-là, après, il fait un peu pyjama, mais je vous jure que porté, il me va hyper, hyper bien. Regardez. C'est un jogging normal. Vraiment, en mode coton et tout. Regardez l'intérieur, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Au placer, cette couleur, c'est une couleur vraiment très bizarre. Parce que moi, je l'envoie en grise. À la caméra, elle ressemble en bleu. Et ma mère, elle envoie en bleu. Alors que je vous assure que c'est du hockey. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vous jure, c'est du gris. Là, on dirait vraiment du bleu. Là, je l'aime beaucoup. C'est juste que je suis un peu déçue pour la couleur, parce que je pensais que j'allais être vraiment plus gris que ça. Là, j'ai l'impression de voir du bleu gris. C'est bizarre. On a deux trousses, donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est des trousses avec des pinceaux. En fait, j'ai commandé des pinceaux et je ne savais vraiment pas que ça allait arriver dans des trousses. C'est des pinceaux comme ça. Et je kiffe le concept. Ils ont vraiment mis des trousses pour tous les pinceaux. Regardez, attendez, je vais vous montrer la deuxième truc. Elle est beaucoup plus sophistiquée. On dirait un peu un livre. Dès que je l'ouvre, t'as plein de pinceaux. J'ai pris des pinceaux de toutes les sortes. Pour les sourcils, pour les yeux, et pour le fond de teint, les poudres, etc. Après, on a un pull. Rose, rose, rose. Ensuite, je l'ai pris en taille M, pour qu'il soit vraiment large. Et il est trop beau. Je l'ai porté. Il est trop beau. 10 sur 10 aussi. Lui, c'est mon coup de cœur. Avec le bleu que je vous ai montré tout à l'heure de suite à capuche. Celui-là, c'est un rose très simple. Mais je le trouve trop trop joli. Et la matière, elle est parfaite aussi. C'est du coton. J'espère juste qu'il m'apparaît très si relavage. Parce que vraiment, j'ai fait en sorte de prendre un peu plus grand pour qu'il fasse effet oversize. Donc, j'ai pris deux pinceaux pour le fond de teint. Mais en fait, je ne sais pas s'ils sont bien. Celui-ci, il m'avait l'air un peu plus plat sur le dessus. Mais j'ai pris une chemise. Mais malheureusement, elle n'est pas comme je le souhaitais. Elle est très transparente. Vraiment, vraiment très, très transparente. Après, peut-être qu'elle ne rend pas très bien parce qu'elle est froissée. Je l'ai serré. Je vous en dirai des nouvelles. Mais sur l'image, elle me paraissait beaucoup plus opaque. qu'en réalité. Parce que là, elle m'a l'air très transparente et très, très fine. On a encore un pull. Donc, un pull robe, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est une sorte de robe pull comme les deux premiers pulls que je vous ai montré. Les noirs. Sauf que celui-ci est les beiges. Et par contre, j'aime un peu plus celui-là que le noir. Tout à l'heure, les pull noirs, je ne les aimais pas trop. Mais celui-là, il est un peu plus joli que les autres. Après, on a un manteau trench de cette couleur-là. En fait, c'est le même que je vous ai montré en noir. Sauf qu'il est kaki. Kaki pâle, bizarre. Mais il est très, très joli aussi porté. Là, vu comme ça, on a aussi un spectre gadget. Mais il est très, très, très joli. En fait, il est kaki marron. C'est trop bizarre. C'est une couleur compliquée à expliquer. Je l'ai pris aussi en l'aise. Et il y avait la ceinture qui allait avec, bien sûr. Surtout les trenchs, il y a des ceintures. Il nous reste très peu d'articles. Donc, j'ai pris un ensemble comme ça. Ça fait un peu plus jama. Mais moi, je kiffe. En fait, il est assez long. Et la matière, elle est comme ça. C'est un peu en maille. Je ne sais pas comment expliquer. Et en fait, le haut, c'est une chemise que tu peux mettre ouverte avec un haut en dessous ou fermé. Mais moi, je préfère la mettre ouverte. Du coup, c'est comme ça. On va terminer sur trois petits permis d'articles. Donc, un gilet très simple. Mais là, il m'a l'air tout petit. Moi, je l'avais pris une taille au dessus pour qu'il soit bien large. Il m'a l'air vraiment rigui. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés. Il m'a l'air tout petit, petit. Moi, je voulais vraiment un gilet qui fasse large et tout, ample. Mais bon, il m'a l'air bof. J'ai pris aussi un cardigan. Mais celui-ci, il ne se ferme pas. C'est aussi de la marque Desi de chez Fin. Celui-ci, il est court. Il ne ressemble pas à celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, la couleur, elle est un peu différente. Ça, c'est vraiment gris, gris, gris. Et j'aime trop si je suis un petit peu calme. Mais en fait, la matière, elle est hyper épaisse. Ça donne... Enfin, ça se voit que ça va. T'as pas froid avec ça. Désolée si je chuchote un peu. Il est 3h40 du matin. Je fais des vidéos YouTube. Alors, mes parents, ils sont en train de dormir. Catastrophe. On termine sur un dernier article. Donc, c'est une trousse de maquillage. Elle est énorme. Je vous jure, elle est énorme. Comment dire ? Même pas une trousse de maquillage. Elle est vraiment, vraiment énorme. Une trousse de maquillage comme ça. Parce que j'ai déjà des trousses que je vais insérer dans la trousse. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Il y aura plusieurs trousses dans cette trousse. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette trousse-là. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai un code promo pour vous. Donc, comme d'habitude, c'est OrlandVeness. Il vous offre moins 15% sur la totalité de votre commande. Peu importe le prix. Ça a été très long. Regardez. La montagne de vêtements. Je ne sais pas si on va bien. La montagne de vêtements. Maintenant, je vais devoir m'occuper du rangement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de prendre des articles qui me correspondaient. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc, mon TikTok et mon Instagram que je laisse juste ici. Sur Instagram, j'essaie de répondre à tout le monde. Et pour les personnes qui sont intéressées par les demandes dont j'ai parlé, n'hésitez pas à m'envoyer des messages directement. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Et du coup, on se retrouve bientôt, je l'espère, si j'arrive à gérer l'école, le travail et les réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501